les blogueurs et influenceurs de cote va réagir suite au propos de juste après l'émission des vidéos show émission dans laquelle il s'écrit à donner son point de vue aux blogueurs influenceurs ivoirien tous ceux là se sont ligués contre lui en lui apportant une réponse claire et nette pour et justin creeper les horaires rabaissés voici donc l'extrait vidéo de la déclaration très mal tu qu'il n'a pas reçu d'éducation déjà tu es mais vous vois toi qui est à l'école tu parles et tu me vous vois on se connaît pas et tu me vous vois tu as le premier à m'attaquer en te repos et tu es frustré l'intellectuel frustré tu es frustré crépins mais crépins qui nous disent que nous les blogueurs on n'a qu'à parler de ça on est de 5,8 ans nous mais nous là on a créé nos propres mondes c'est pas la Côte d'Ivoire qui nous a voilà si la Côte d'Ivoire était doux là on n'avait pas fui nos pays pour aller s'exilé au Maroc au Burkina au Mali au Togo et au Bénin c'est tout ça on a fui puis on a risqué notre vie sur la méditerranée donc je vois aujourd'hui mais c'est juste des crépins qui est en train de dire que nous les blogueurs on doit parler de la cherté de la Côte d'Ivoire écoute moi très bien frère c'est bien beau de parler de ça mais on gagne quoi en retour oui oui parce qu'aujourd'hui on n'en fait rien pour rien attendez une minute aujourd'hui on n'en fait rien pour rien voilà c'est pas la Côte d'Ivoire qui a fait mon beau à parler au Maroc il y a quelqu'un qui a galéré au Mali et puis il y a galéré au Maroc et puis il a cotisé mon argent et puis il a pris bateau et il a risqué ma vie sur la méditerranée pour aller en Côte d'Ivoire donc il n'est pas mon problème franchement c'est pas mon niveau aujourd'hui là mais c'est juste des crépins vous êtes bien plein de fleurs qui vivent en Côte d'Ivoire vous n'êtes plein à M à l'ouest il y a série de casse ya 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 comment il s'appelle il y a un isinon ya ben vous êtes plein la chaleur me fait tout c'est franchement vous êtes plein pourquoi vous ne parlez pas d'être vous voulez vous le faire porter la croix de la vie est chez encore du poids c'est vous qui il y a pas mal c'est vous qui devait en parler il faut interpeller une série d'ocats il faut interpeller ma l'ouest il faut interpeller comment il s'appelle un isinion elle est pratiquement au Cameroun mais il faut interpeller celles qui vivent en Côte d'Ivoire même toi il faut parler de ça il faut interpeller Bravador il faut interpeller Marcosso qui vivent en Côte d'Ivoire il faut interpeller une vidéo qu'est ce que nous on en a à foutre franchement je voudrais juste m'adresser à Crépin Gondo quand on pense qu'on a fait des études et quand on pense que pour avoir fait des études et on traite certains sujets que d'autres personnes ne peut pas traiter pour moi quelqu'un qui est allé à l'école pour moi quelqu'un qui a reçu une éducation parce que l'école c'est d'abord une éducation on parle pas mal à une personne comme Aya Robert parce que c'est vraiment méchant c'est vraiment c'est vraiment dommage parce que j'ai compris que le public n'a pas compris il suffit pas d'avoir de superposer des mots qui donnent un bon aboutissement de phrase tu vois mais il faut comprendre le fond de la personne et le fond de la chose quand je suis choqué quand Gondo Crépin il dit par exemple Aya Robert que pour traiter des sujets que je traite tu es obligé d'aller à l'école ou même faut aller à l'école comme moi je suis désolé parce que quelqu'un qui est allé à l'école déjà parle pas comme ça à quelqu'un à une personne qui n'est pas allé à l'école parce que l'école c'est une éducation on va à l'école pour être éduqué on ne va pas à l'école pour être ministre on ne va pas à l'école pour être comment on appelle la même age ou président de la république ici c'est ce que nous souhaitons mais déjà l'école nous apprend la conduite le respect des uns des autres la conduite en face d'un individu qu'on ne connaît pas alors quand quelqu'un me dit qu'il allait à l'école quand quelqu'un me dit qu'il a fait des études et puis je pense et puis je regarde sa manière de réagir qui paie sa personnalité qui n'est même pas professionnelle vis-à-vis d'une grande télévision comme ça qui est suivie par des milliers de personnes et qui rabaisse une fille comme Aya Robert je me dis que la plus intelligente c'était Aya Robert parce qu'elle a gardé son sang froid c'est normal c'est une femme elle va pas rester comme ça sans rien dit mais elle a gardé son sang froid parce que dans cette histoire et quand je vois ce public qui applaudissait je me dis mais est-ce qu'ils comprennent un peu la chose le monsieur est en train de vous montrer sa vraie personnalité ce n'est pas une histoire d'ego parce que moi je trouve que sa manière d'être de savoir s'exprimer sur cette chaîne pour moi il est tout simplement égocentrique parce qu'on vous parle quand on veut quand on quand on vient sur un plateau télé on essaie de raisonner c'est on allait à l'école pourquoi pour convaincre les gens pas pour les insulter pas pour les rabaisser pas pour les humilier et cette façon dont il s'est adressé à Aya Robert il a carrément humilié Taguez moi le lapin crétin je vous avais dit dans mon je crois il y a deux jours enfin dans mon avant dernier direct que ce monsieur là avait l'allure d'un instituteur du lycée moderne d'Azopé qui quoi je vous avais dit ça il ressemble aux institutaires des villages là des lycées au village c'est à dire que quand on a construit un lycée là c'est son genre là qu'on s'en a cherché à Bidjan pour aller enseigner les gens là-bas dans les villages mais malheureusement pour lui tellement c'est un poissard tellement c'est un poissard Parait-il qu'il a passé le test pour être instituteur trois fois en vain L'intellectuel est l'intellectuel incontournable C'est à dire que c'est lamentable On peut lamentablement échouer pour être simple instituteur dans un lycée derrière Nanguyabrougois c'est à dire que toi même avec tout ton intellectualisme c'est à dire que tu es le plus intelligent de Facebook et puis de ta famille et puis toi tu as passé test pour aller être instituteur trois fois tu as échoué trois fois il est également à Bidjan trois fois il paraît même que tu demandes visa toujours pour venir en France si tu ne gagnes pas que tu demandes visa toujours pour aller aux Etats-Unis si tu ne gagnes pas c'est à dire que ton petit salaire d'animateur radio désespéré c'est à dire que tu as petite personne d'animateur radio de fréquence 2 même que personne n'écoute dites moi qui écoute radio aujourd'hui expliquez moi de vous à moi qui écoute la radio aujourd'hui tout se passe sur Facebook même télé les gars n'a plus télé et moi j'ai des abonnés là quand ils allument leur télé c'est pour partager mon direct dans l'écran pour bien me voir leur télé leur sert à ça aujourd'hui dans leur salon quand ils allument la télé là la télé est connectée à leur portable et puis ils partagent nos lives ce n'est pas moi c'est Aya Robert ce n'est pas Aya Robert c'est Lolo Beauté ce n'est pas Lolo Beauté c'est le général Camille Makoso Loli la fracasseuse l'unique nos directs sont partagés en grand écran sur leur télé ils ne regardent plus les chaînes de télé là ils regardent pour dire que leur connexion internet là c'est à faire le partage de leur portable à leur écran de télé pour nous regarder nous nous les blogueurs pour écouter nos balivernes là pour écouter c'est à dire qu'ils ouvrent bien le youkri là pour qu'on puisse déverser nos ordres dedans dans la paix du seigneur on prend pelle même comme ça puis on vince le général puis ils apprécient ça ils adorent ça juste quand ils nous laissent des messages oh mon frère j'ai aimé ton direct hé ma soeur ton direct là grâce à ça mon mari grâce à ça en tout cas je me comporte mieux en tout cas merci beaucoup ton direct m'a redonné du baume au coeur vraiment merci pour ta vérité merci d'avoir déversé je m'ai saleté dans mes oreilles c'est ça qu'il s'agit instituteur il veut être instituteur à l'école primaire il n'arrive pas à aller à l'école primaire il n'arrive pas à passer le concours et puis être retenu pour aller enseigner les enfants au CM1, CM2 CE, CE2 mais toi tu es quel genre d'intello c'est la poisse ou bien c'est ton allure qui dérange les examinateurs tu es poissat ou bien c'est ton allure qui dérange les examinateurs c'est le genre de personne vous savez c'est les mages ils aiment se jouer je connais tout c'est vrai que partout c'est lui qui est très intelligent c'est lui qui connait tout c'est vrai que quand il est allé passer l'examen il allait se jouer le monsieur je sais tout il allait vouloir montrer même aux examinateurs ce qu'ils doivent faire quel est leur boulot donc ils ont dû le regarder pour dire c'est lui là c'est nous on corrige les feuilles il va lire il connait pas sa place il a un but de sa personne il se croit supérieur à tout le monde il pense que lui il peut dicter les pas aux gens donc il n'a pas de limite en fait il allait passer les examens il veut aller dicter aux examinateurs comment ils doivent se comporter il veut aller leur expliquer comment eux ils peuvent eux ils doivent corriger les feuilles c'est pour ça qu'ils échouent lamentablement à chaque fois